Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, elle est actrice et comédienne et tout lui réussit. Depuis une vingtaine d'années qu'elle est tombée du nid, elle fait battre ses ailes et déploie son talent au théâtre, à la télévision et au cinéma, poursuivis en quelque sorte par la figure rassurante des oiseaux. Des oiseaux qui lui permettent donc aujourd'hui assurément de voler de ses propres ailes avec le syndrome de l'oiseau. Premier spectacle qu'elle a mis en scène, co-mis en scène avec Renaud Meyer et dans lequel elle joue également un rôle qui lui a valu l'an dernier un Molière. Bonjour Sarah Giraudot. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci, merci. Vous remontez donc avec ce spectacle sur les planches, Sarah Giraudot, aux côtés de Patrick D'Assoum Sao. Un projet que vous portez d'ailleurs depuis plusieurs années, parce que je pense que ça a commencé, si je ne dis pas de bêtises, un tout petit peu avant le confinement. Oui, je suis tombée amoureuse du texte il y a pas mal de temps déjà. Et vous le reportez aujourd'hui sur les planches. Donc, ça veut dire que cet investissement, il était si important que vous n'arrivez plus à vous détacher de ce spectacle ? Non, je m'en suis détachée pendant pas mal d'années parce que finalement je l'ai lu il y a longtemps. Et puis il avait été abandonné et il revenait dans un coin de ma tête régulièrement. Et voilà, je me suis rendu compte à quel point j'y étais attachée de manière bien plus forte que ce que j'avais pu penser. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de le mettre en scène. C'est quoi comme attachement ? Justement, comment on est attaché à un texte ? Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est le besoin justement de le rejouer tous les soirs ? Mais justement, je pense que c'est très étrange. Il y a certains textes où l'inconscient de l'auteur vient parler à l'inconscient du lecteur. Et au début, on ne sait pas exactement pourquoi ça résonne. Et c'est vrai que là, moi, une histoire de séquestration depuis 18 ans, c'est tellement horrible. En fait, je n'ai jamais été attirée par l'horreur en tant que telle. Ce n'est pas du tout des choses qui me poussent à la création, qui me poussent à la rêverie. Et donc, pour le transcender, c'était un petit peu étrange. Mais déjà, le sujet ne me plaisait pas. Et en fait, quand j'ai lu ce texte de Pierre Trihardi, la forme qu'il y a mis, c'est-à-dire le thriller. Il y a une dramaturgie qui est extrêmement bien construite. Et ensuite, la poésie qu'il y a mis et l'humanité qu'il a mis dans ses personnages ont fait qu'on sortait de l'histoire horrible pour en créer une histoire tout à fait particulière. Et après, je pense que pourquoi ça m'a parlé, c'est que cet oiseau à qui on coupe les ailes, en fait, toute jeune, c'est comment le cerveau va développer des armes pour survivre. Et ça, je pense que c'est un sujet qui me touche profondément au cœur depuis très longtemps. Je pense que ça vient de ma mère, ça vient de notre histoire familiale. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours en admiration des résilients, des gens qui ont eu des passifs extrêmement lourds et comment ils réussissent à survivre. Ça, c'est un sujet qui me passionnait et il est au centre de cette pièce. Je m'appelle Ève. Je suis sa prisonnière dans la maison. Il a coupé toutes les horloges et l'affichage du micro-ondes aussi. Je ne sais même pas de montre. Je ne connais même pas mon âge. Il m'a enfermée, ça fait tellement longtemps. Je suis rentrée du collège, ça, je le sais. J'avais 10 ans, je crois. Et il m'a enfermée pour toujours. Une fois, j'ai aperçu un grand arbre devant la maison, comme un sapin de Noël, mais plus clair. Alors, venez me chercher. Venez me chercher parce qu'il veut nous emmener dans le Grand Nord. Peut-être qu'il veut simplement nous tuer. Il va me tuer, je vous dis. Moi, je ne veux pas mourir. Vous êtes là, moi. Je ne sais pas si vous êtes vrais, mais j'ai besoin de vous, là. Je m'appelle Ève. Je suis sa prisonnière dans la maison. Extrait Sarah Giraudot, donc, de la bande-annonce de ce spectacle, le syndrome de l'oiseau, où vous interprétez. Donc, Ève, cette jeune femme enfermée avec son enfant dans un appartement en sous-sol. Et Patrick Dassault, lui, joue votre conjoint, Franck, qui lui rend donc visite pour déjeuner avec elle, pour lui parler. Et c'est ça qui est intéressant. Là, on entend tout de suite dans cette bande-annonce la tension, l'angoisse, cette montée dramatique dont vous parliez juste avant. Mais ça débute quand même par quelque chose d'assez quotidien, d'assez banal. Il vient déjeuner avec elle. On ne sait pas très bien où on est au début. C'est le problème de faire des bandes-annonce dans des projets où il y a une dramaturgie très forte. En fait, parce qu'on ne peut pas livrer des informations qui vont gâcher la vision du spectacle. Et là, sur cette pièce, c'était extrêmement difficile de faire une bande-annonce. Et donc, on en est resté à cette partie mystérieuse où on ne sait pas si elle parle à quelqu'un. Est-ce que c'est dans sa tête ? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un ? Bref, parce qu'en fait, tout le reste, on ne peut pas le livrer. Mais c'est vrai que, du coup, on ne peut pas rendre compte de la quasi-normalité qu'il y a dans ce rapport entre Ève et Franck, qui est ce rapport de manipulation depuis des années dans lequel il y a de l'attachement, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la peur, mais il y a aussi de la douceur. Voilà, le rapport de manipulation, il est extrêmement intéressant, je veux dire, à développer en répétition. C'était vraiment le travail le plus difficile. C'était de réussir à ce que, pour eux, c'est une normalité, alors que pour le public, tout est anormal. Oui, parce que quand on est dans le public, effectivement, on sait. On connaît l'histoire, ce fait divers, inspiré notamment de cette histoire de Natacha Kampusch, cette fillette autrichienne qui a été séquestrée, enlevée à l'âge de 10 ans et séquestrée durant une dizaine d'années, effectivement. Et vous nous plongez dans cette ambiance, parce qu'il y a cette musique qu'on a entendue, vous avez participé à cette mise en scène. Il y a quelque chose aussi, et c'est là la complexité de ces personnages, où on passe par toutes les émotions. On est inquiet pour elle, on est face à une scène du quotidien d'abord, on rit aussi. Et j'ai été surpris de voir, effectivement, la salle hier soir, notamment, rire à de nombreuses reprises. Mais parce que je pense qu'il y a un pathétique dans l'horreur et dans la normalité dans l'horreur, ça devient, le pathétique rentre en jeu. Et c'est là où l'écriture aussi de Pierre Tréhardi est géniale, je trouve, parce qu'il y a mis dans son écriture, ce pathétique-là, et une espèce de rythmique, avec parfois des répliques qui fonctionnent comme des flèches. Et il y a une enfance aussi à elle dans la manière de parler qui, à des moments, est drôle. Parce qu'il y a une vraie innocence dans une situation qui est totalement terrible. Qui provoque un décalage, d'ailleurs. Qui provoque un décalage total. Et puis lui, assumer à ce point-là, à des moments, cette méchanceté, alors qu'à d'autres moments, il va assumer son côté beaucoup plus humain. Ce sont des mélanges qui font qu'à un moment donné, on est pris par ces vagues un peu d'émotions, qui sont les vagues un peu humaines. Mais je pense que le rire vient aussi du soulagement. Et après la première partie, le public a besoin de se soulager, parce que c'est elle qui prend aussi un petit peu le dessus. Sarah Giraudot, vous avez parlé tout à l'heure de la... Vous venez de parler du texte, mais vous avez parlé aussi de ce qui était intéressant dans tout le travail, dans les répétitions, c'est-à-dire de jouer quelque chose de normal, enfin normalement quelque chose d'anormal. Comment vous avez procédé pour faire ça, pour par exemple préparer un repas de manière tout à fait normale, tout en laissant apparaître qu'il y avait une anormalité, peut-être dans un geste, dans la disposition, dans la mise en scène elle-même ? En fait, l'anormalité, elle est déjà dans le sujet. Elle est dans le sujet, elle est dans le texte. Donc c'est ce que je disais beaucoup avec Renaud Meyer, à Patrick D'Assumsao, c'est qu'en fait, il ne faut pas jouer. On ne va pas jouer la méchanceté. Il faut trouver l'humanité qu'il y a entre les répliques, et cette manière de dire les choses comme on le dirait dans la vie. Et c'est vrai que ça se base énormément sur l'écoute. Moi, l'écoute, c'est un peu la règle d'or de ce métier, franchement. Plus que de parler, en fait. Ah non, mais bien plus que de parler, parce qu'en fait, l'écoute, c'est ce qui va engendrer comment vous allez parler. Donc avant de penser, c'était exactement ça le travail, c'était avant de dire comme tu as envie de le dire, écoute, essayons de nous écouter le plus possible, comment on va entendre ce que tu me dis, et comment du coup je vais pouvoir te répondre. Et c'est là où cette normalité aussi va arriver, parce que dans la vie, si je vous parle, on va se répondre tout à fait normalement. Mais avec des réactions différentes. Mais c'est vrai que cette normalité vient à un moment donné de la qualité de l'écoute pour que les acteurs soient profondément branchés et connectés l'un à l'autre. Et c'est là où je pense qu'il y a un espèce du coup de naturel où les gens sont assez perturbés de se dire mais c'est fou parce qu'on voit une situation terrible, mais on se rend compte de la chose petit à petit. Et en même temps, à des moments, on a l'impression que... Mais parce qu'il y a cette espèce de vérité qu'on a essayé de mettre en place dans le rapport pour sortir complètement de ce rapport qui aurait pu être très manichéen, en fait. Un méchant, très méchant d'un côté, et une soumise très soumise de l'autre. Mais le rapport de manipulation, il apporte ce rapport humain obligatoire. Là, même dans la pièce, c'est plus lui qui rentre dans l'univers de Ève. C'est pour ça que dans la mise en scène, c'était très important. J'ai eu envie de la faire avec mon ami Renaud Meyer, mais parce qu'Ève prenait une place... Elle était dominante dans le... Pas dominante forcément dans le rapport. Mais dans l'espace, en tout cas. Mais dans l'espace, dans l'univers. Elle était dominante. Donc c'est presque un franc qui est invité dans l'univers de Ève. Et ce qui fait aussi que ça adoucit énormément... Même si c'est lui qui a engendré tout ça, toute cette situation, c'est ce qui adoucit aussi énormément l'univers. Il ne fallait absolument pas rendre cette pièce en faire un spectacle terrible où les gens allaient en ressortir à vouloir vomir ou sortir de la salle. Pas du tout. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui lui renvoie la réplique presque. Puisque vous l'avez dit, il y a une forme d'enfance, d'innocence dans ce personnage de Ève qui n'a connu comme repère que ce Franck, puisqu'elle est enfermée depuis 18 ans. Et qu'elle a développé une forme d'imaginaire, une forme de folie. On disait tout à l'heure un décalage. Et c'est lui qui parfois va continuer à l'entretenir dans ce jeu-là en lui disant « Oui, 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 j'ai eu le docteur. Ne t'inquiète pas, tout va bien, tu vas mieux. » Il y a une forme aussi, il la maintient avec ces répliques-là. « Je n'aime pas que tu rêves. » « Quand tu commences à réfléchir, pense à autre chose. » Il y a toute une forme de psychologie très importante. Oui, la dimension psychologique, elle est extrêmement importante comme dans toute manipulation et comme dans toute manipulation extrêmement longue. Et c'est vrai que lui, il la maintient en la rassurant sur certaines choses et en même temps, en continuant à la garder en vie sur... Donc il l'empêche de réfléchir, il n'a pas envie qu'elle réfléchisse. Mais en même temps, il a envie qu'elle fasse du piano. Il a envie qu'elle... Parce que sinon, c'est la mort. Lui, il le sait très bien. À un moment donné, lui, il est dans un moment où son système ne fonctionne plus. Et il se fait complètement... C'est lui qui commence à se faire bouffer par cette petite... Cette vie qui prend bien trop de place dans sa vie à lui. Comment vous faites pour maintenir cet équilibre ? Entre, effectivement, si on est trop proche du fait divers, quelque chose de trop réaliste, qui nous plonge dans quelque chose de glauque, qu'on n'a peut-être pas envie de voir. Et en même temps, si on est trop poétique, quelque chose peut-être qui retire de la puissance aussi à ce qu'a vécu ce personnage de Ève vit. Ça, c'était le plus compliqué dans la mise en scène. Et en même temps, c'était ce sur quoi on était complètement raccord avec Renaud Meyer dès le départ. C'était vraiment cette ligne très ténue entre le réalisme et l'imaginaire. Et donc, on a constamment travaillé pour essayer de garder du réalisme qui vient de cette normalité et qui vient, je pense, du rapport humain. De la vérité dans le rapport humain. Donc, ce réalisme-là, il est là. Il est aussi dans le décor où il fallait mélanger imaginaire et réalisme. Et Jacques Gabel, il a fait un travail merveilleux parce qu'il fallait qu'on sente qu'il y ait l'artisanat de Franck là-dedans. Et en même temps, ça y apporte beaucoup de poésie. Et en même temps, de la noirceur parce qu'il y a quelque chose d'assez étouffant. Et en même temps, son univers à elle de l'art avec ce piano qui est gravé parce que c'est par l'art aussi que le cerveau se défend dans les longues enfermées. Et plus que le fait divers, est-ce que vous n'avez pas eu peur, en fait, de faire une pièce qui était qu'elle est trop reprise ou mal interprétée par rapport aux problématiques qu'on peut soulever en ce moment sur le rapport entre les hommes et les femmes ? C'est-à-dire de se dire là, c'est une pièce qui va édulcorer quand même l'emprise ou qui va la rendre poétique, imaginaire. Est-ce que vous n'aviez pas peur, en fait, d'être récupérée d'une manière ou d'une autre ou incomprise ? Non, alors, justement, je ne fais plus attention à ça parce qu'on est dans un monde où on nous dit ce qu'on doit faire avant même qu'on essaie de le faire. Ou attention à ce que vous allez faire avant même que vous essayez de penser... Vous n'allez pas vous auto-censurer ? Non, il ne faut pas s'auto-censurer. Après, je pense que dans beaucoup de textes, chacun y voit des tas de sujets. On parle, en fait, de tas de sujets même si on ne s'y attache pas concrètement ou forcément pendant qu'on y travaille. Mais dans les bons textes, je trouve que ça soulève énormément de sujets. Et donc, bien sûr que dans cette pièce, bien sûr qu'il y a le rapport de la manipulation de l'homme sur la femme. Bien sûr qu'il y a des tas de sujets qui ressortent. Après, moi, celui qui m'a touchée profondément, c'était plus cet instinct de survie. Alors, bien sûr, c'est dans le rapport de manipulation qu'on développe ça entre l'homme et la femme. Mais quelque part, il n'y avait même pas forcément de sexe au départ. C'était comment fonctionne la manipulation d'un humain sur un autre humain et comment un petit oiseau blessé réussit à survivre dans des conditions terribles. Mais après, je ne me suis pas censurée aussi parce que ça ne retrace pas un fait divers. Ce n'est pas du tout l'histoire de Natacha Kampusch. L'histoire de Natacha Kampusch, c'est juste ça a inspiré l'auteur, de se dire comment c'est possible que des situations comme ça existent. Comment c'est possible que ce monde soit aussi fou ? Et donc, du coup, c'est parti de là. Mais sinon, si c'est pour juste retranscrire un fait divers, je préfère regarder un documentaire ou faire un documentaire. J'en apprendrai bien plus. Par contre, s'il y a de la fiction, comme lui dans son texte, il y a de la fiction puisqu'il met de la dramaturgie et le thriller, c'est lui qui fait un travail. Au final, c'est lui qui fait le travail le plus gros. Quand il y a une dramaturgie qui avance comme celle du syndrome de l'oiseau, en fait, on est dans une fiction et on dépasse le cadre d'une forme de réalité. Dans ce cas-là, quelque part, tout est possible pour moi quand il y a une dramaturgie qui fonctionne. C'est là où on passe dans le domaine de la fiction et c'est là où on peut, je pense, faire pas ce qu'on veut, parce qu'il faut faire attention entre cette fragile frontière entre réalisme et fiction, mais je pense en tout cas qu'on peut dire énormément de choses et l'évoquer de manière très différente parce qu'on est beaucoup plus libre, parce qu'il y a une vraie fiction dans la manière de raconter l'histoire. Quand je raconte l'histoire des semelles de plomb de René, c'est aussi un hommage à l'effort, au courage des acteurs. Moi, je voudrais quand même rappeler que c'est énormément de travail, c'est énormément de travail. Ça n'est pas répéter un texte en blue jeans avec une cigarette à la main, c'est pas ça. C'est mettre son corps à la disposition d'un autre corps imaginaire, c'est faire entrer en soi un personnage. Ce sont des invocateurs, ce sont des évocateurs. Ils invoquent un personnage. Donc, c'est beaucoup d'efforts. C'est un vrai travail. Ils doivent être le plus athlétiques possible, ils doivent avoir le corps le plus disponible possible, ils doivent faire attention à leur voix, et ça ne veut pas dire se chouchouter ni se chochoter, ça veut dire, au contraire, être très exigeant vis-à-vis de chacun d'eux. Et les semelles de plomb pendant trois mois pour pouvoir voler à un moment, c'est presque la métaphore de ce que c'est. C'est-à-dire savoir admettre que Poc vole et que l'acteur doit donner l'impression de voler. Et que pour ça, ses jambes, ses meulets, sa respiration doit être très entraînée pour que le rythme qu'il s'impose dans sa course, dans ses arrêts, dans sa souplesse, soit presque inhumaine. C'était la voix de... J'adore ! La voix de la metteuse en scène Ariane Mouchkine, c'était dans l'heure bleue sur France Inter en 2014. En vous voyant hier sur scène, puis en écoutant et en recherchant effectivement cet archive d'Ariane Mouchkine, je me suis dit, j'ai presque l'impression que vous pourriez dire ça. C'est incroyable ! Là, j'ai tellement... Voilà, ça va tout. J'aurais rêvé de travailler avec cette femme. Mais là, ce qu'elle dit, c'est exactement ça dans les sensations. Notamment sur l'idée de la place du corps, de comment est-ce que l'acteur... Le corps, de l'athlétisme, de l'endurance, des semelles de plomb pour pouvoir s'envoler. C'est-à-dire que c'est des contradictions aussi qu'il faut gérer parce que c'est extrêmement lourd tout en atteignant dans le travail des moments d'envol incroyables. Mais c'est vrai que tout ça, elle a raison, c'est énormément de travail. Et elle parle si bien du travail des acteurs, c'est très beau, franchement. Et du métier de metteur en scène puisque c'est aujourd'hui aussi votre nouveau métier. Sarah Giraudot, est-ce que vous avez l'impression de demander des choses inhumaines parfois à votre corps et par exemple au corps de Patrick Dassam-Sao avec qui vous avez préparé ce spectacle ? Non, à mon corps, je n'ai pas l'impression de lui demander des choses inhumaines. Je pense qu'il y parvient à des moments parce qu'il est poussé à. mais je n'ai pas la conscience de me dire qu'il faut que je passe toujours par le rêve et par effectivement le personnage que je dois jouer et comment son corps petit à petit va rentrer dans le mien et comment du coup mon corps va se désarticuler, va se transformer un peu pour devenir lui. Après, en tant que metteur en scène, quand on est comédien, on culpabilise beaucoup. Je culpabilisais beaucoup pour mon partenaire parce que de jouer avec une comédienne qui met en scène, ce n'est pas facile parce qu'en plus, moi, je ne lâche rien. Je suis extrêmement exigeante. Je pense avoir du côté de mon père là-dessus. J'ai un gros, gros problème avec l'exigence. Il y a des tas de choses que je ne lâche pas. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le détail, vous voulez dire ? Ah, mais le moindre détail. Et les choses arrivent par step. On n'est pas du tout... Tous les détails n'arrivent pas dès le départ. C'est pour ça que la mise en scène, c'est magnifique parce qu'il y a vraiment des étapes. Et on voit chez le comédien, chez les comédiens, quelles étapes peuvent arriver. Ça y est, on peut passer maintenant à cette étape parce qu'il est arrivé à cette étape-là. Et que là, après seulement. Mais moi, les étapes que je voyais à des moments qui allaient être beaucoup plus loin, je savais qu'il fallait que je patiente et qu'il fallait attendre d'être arrivé à tel... Donc, c'est... La mise en scène, c'est aussi une énorme patience parce que c'est une anticipation d'énormément de choses. parce que vous avez énormément de choses dans la tête qui sont déjà très claires, qui sont des rêves aussi que vous ne pourrez pas atteindre et que vous allez devoir aussi avec le temps transformer. Et en même temps, vous allez avoir énormément de temps pour parvenir à certaines choses et qu'il faut connaître ces étapes-là pour ne pas brusquer les acteurs. Et c'est vrai que du coup, Patrick D'Assume-Sao, il a fait un énorme travail sur le temps parce que c'est des rôles qui sont... Les rôles de gros, gros méchants, c'est vraiment des rôles extrêmement compliqués. Et par rapport au soi, effectivement, au soi humain dans la vie et comment réussir à mettre du soi dans un personnage qui est à tous les niveaux terrible, c'est aussi très compliqué au niveau psychologique. Donc, il y a tout un travail, il y a toute une montée qui se fait doucement et des étapes qui se passent. Et voilà, de jouer entre comédiens en sachant qu'il y a une comédienne qui va aussi analyser énormément de choses de ce que vous faites tout en jouant, tout en travaillant pour essayer de gravir tous ces échelons-là, ce n'est pas facile mais ça s'est très bien passé. Justement, vous avez eu l'impression que c'est une... puisque c'est nouveau aussi pour vous, une relation déséquilibrée entre celui qui joue, le metteur en scène, la metteuse en scène qui joue aussi un rôle dans ce spectacle-là ou est-ce que vous vous êtes dit de toute façon c'est moi qui prends le risque de mettre en scène donc il faut que j'aille au bout ? Je pense que tout vient du rapport et du choix des partenaires que vous choisissiez. Je pense que ça dépend des acteurs, ça dépend des metteurs en scène puisque Renaud Meyer il était metteur en scène aussi à la base, je l'ai rencontré sur Zeldesk, c'est lui qui avait mis en scène. Donc, je pense qu'il faut choisir aussi les natures où vous pensez qu'artistiquement vous allez bien vous entendre mais choisir des natures aussi qui vont comprendre pourquoi vous avez choisi d'être là, de faire ce travail-là et en quoi ils vont pouvoir vous accompagner et quels vont être leurs rôles à eux. Et Patrick, il a très bien compris aussi tout de suite et c'est pour ça qu'il a été très fort dans cette manière de gérer ce rapport avec une comédienne et en même temps une metteur en scène et il y a un rapport de confiance qui s'est petit à petit mis en place et de plus en plus mis en place et qui s'est vraiment scellé et tandis que dans le rapport aussi de metteur en scène on ne peut pas être deux metteurs en scène avec des natures de feu. C'est impossible à prendre les mêmes décisions, à être... Il y en a forcément un... C'est vous le feu. Oui, surtout il y en a forcément un qui a rêvé le projet en premier, qui l'a porté, qui veut le porter et que du coup l'autre metteur en scène qui va venir l'accompagner, il sait à quelle place il va être. Ce n'est pas qu'il va être moins metteur en scène, pas du tout. Il va être metteur en scène mais il va accompagner d'une autre manière. Il ne va pas être la locomotive dans le sens sur la manière dont le projet a été imaginé. Et Renaud Meyer ne connaissait pas ce texte, il ne l'a pas rêvé, le sujet profond ne le touchait pas autant que moi. donc il a su tout de suite être le partenaire idéal, c'est-à-dire m'apporter un accompagnement qui était extrêmement précieux tout en me laissant une place énorme à ce que je voulais en faire moi dès le départ. Et ça, je pense que ça dépend beaucoup des natures que vous choisissez. Il y a certains metteurs en scène ou des acteurs qui n'accepteront pas. Ils auront besoin de prendre la place où ils auront besoin de... Voilà, c'est pas... Sarah Giraudot, vous avez dit que vous étiez très exigeante, mais ça passe par quoi ? Ce genre d'exigence, il y a quelque chose qui vous insupporte ? Mais même vis-à-vis de vous en tant que comédienne ? Oui, c'est-à-dire que je dois avoir une attraction pour la vérité. J'ai besoin d'atteindre à des moments une forme de vérité. Je ne sais pas exactement où elle se situe parce que dans ce métier, elle se situe quand même à des endroits très différents pour chacun. Il y en a, ils vont voir des spectacles et ils vont se dire « Oh là là, c'était génial, ça m'a pris aux tripes ! » Et puis il y en a d'autres qui vont me dire « Mais je n'ai pas du tout accroché. » Donc notre vérité, elle est placée à notre niveau. Mais il y a quand même quelque chose dans mes ressentis souvent avec lequel je ne déroge pas. Je me dis « Là, je sais qu'on est dans la vérité. Là, je sais qu'il y a des soirs où on ne l'est pas, où on est à côté. » Ça dépend des soirs. Parce que c'est des pièces aussi là maintenant, ça bouge de moins en moins mais c'est des pièces qui sont très mouvantes parce que c'est vraiment des pièces d'acteurs aussi. Ça se base énormément sur le jeu, sur la connexion qu'il y a entre les acteurs. Et donc parfois, vu de l'extérieur, peut-être que la différence ne se verra pas énormément. Mais moi, de l'intérieur, je suis capable de trouver des différences immenses dans la vérité qu'on a livrée à des moments sur scène. Et ça, c'est pareil dans les répétitions. Ça va être sur une réplique ou même sur un bout de réplique ou même sur comment on va se répondre à ce moment-là ou même sur un temps. Tout veut dire quelque chose. Tout apporte une vérité. On peut la casser de manière très superficielle. Même parfois quelque chose de très superficiel et pas grave du tout est capable de vous casser une vérité. Et donc ça, moi, du coup, c'est quelque chose auquel je suis très alerte. Et en même temps, il faut que je relâche. Et c'est ça qu'est beau aussi d'être comédienne sur un projet. C'est qu'à un moment donné, on est obligé de lâcher. Et juste de jouer. Et juste de jouer. Et juste d'être en connexion avec le public, avec votre partenaire. Et puis s'il y a des choses où ça commence à faire des nœuds à l'intérieur parce qu'à des moments où vous ne sentez pas cette vérité et que ça vous agace, tout de suite de lâcher et de se dire mais en fait, ce moment-là sera comme ça. C'est l'histoire de ce moment-là. Et ce n'est pas pour ça qu'il n'y a rien. Il y a autre chose. Et si pour toi, c'est peut-être moins bon ou c'est moins dans la vérité que tu chéris, il y a quand même quelque chose. Et il faut préserver ce quelque chose-là. Parce que c'est là où sinon vous détruisez vous, vous détruisez votre partenaire, vous détruisez le spectacle que vous mettez en... Et ça, ce n'est pas bon. Et comme moi, c'est ma première mise en scène, j'apprends tout ça. J'apprends à essayer de me foutre un peu la paix. Mais cette exigence, je ne vais jamais la lâcher. C'est quelque chose où quand je vois chez les gens de la non-exigence, c'est souvent quelque chose qui me désole un petit peu. On va commencer ? Pourquoi je suis là ? Je t'aime bien. Alors on va faire ça vite. On sait que tu traînes avec Résa Mortazavi. Oui, je bosse avec lui. Oui, je sais rien. Depuis combien de temps tu bosses pour lui ? Depuis quelques semaines. Il m'a recrutée comme doctorante. On fait de la sismologie. De la sismologie. Bon, tu me sors ta salade comme ça avec ta gueule de petit chaton, mais c'est bon, on sait. Ça fait un an et demi qu'on bosse sur lui, on sait. Mais vous savez quoi ? Je comprends rien. Résa Mortazavi, c'est pas de la sismologie qu'il fait. Il bosse pour les Iraniens comme toi. Non mais Résa, c'est pas un Iraniens. C'est un Iraniens, mais il travaille pas pour les Iraniens. En France, en France, il travaille pour l'Institut Physique du Globe. En Iran, je sais pas du tout pour qui il travaille. C'est à la fac à Téhéran et je comprends pas du coup pourquoi je suis là. Tu comprends pas ? Non. Quand je te parle, tu comprends pas ? Non, je comprends rien. Extrait de la série Le Bureau des Légendes, c'était la première saison épisode 5, une série d'Eric Rochand. Et pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'est sur les services secrets français. Vous incarnez Sarah Girodo, Marina Loiseau avec sa, je cite, gueule de petit chaton. Et vous, vous l'avez souvent dit, on vous a souvent donné des rôles de petit oiseau. Celui-là, c'est celui qui vous a fait connaître au grand public avec ce personnage, cette saison et ce temps long puisque c'est 5 saisons de 2015 à 2020. Qu'est-ce que ce personnage vous a... Vous faites encore rire d'ailleurs parce que vous avez beaucoup rire. Vous avez choisi un super extrait, c'était une de mes scènes préférées sur les 5 saisons. Donc c'est drôle d'avoir choisi celle-là. Là où l'écriture, l'écriture d'Éric Rochand, de Camille de Castelnau et tout, c'est quand même génial. Ce personnage, il représente quoi pour vous aujourd'hui et comment est-ce que vous l'avez vu aussi évoluer ? Parce que nous, on l'a vu en tant que spectateur évoluer. Mais est-ce que pour vous en tant qu'actrice, aussi, il a changé et il vous a apporté quelque chose en tant que professionnel de la comédie ? Il a évolué à travers la dramaturgie qu'il y avait au fur et à mesure des 5 saisons. Il a évolué par rapport au rapport que j'ai eu avec ce métier que je ne connaissais absolument pas. Voilà, les agents secrets. C'est un monde que je ne connaissais pas du tout et que forcément, au fur et à mesure des 5 ans, on s'y est intéressé. On a rencontré aussi des gens. Et donc, j'ai été vraiment assez fascinée par ce monde-là. Donc, du coup, je travaillais sur les saisons en y connaissant toujours un petit peu plus et c'était extrêmement agréable. Après, sur le rôle, je pense que c'est des rencontres avec des rôles et avec des cinéastes qui sont extrêmement importantes pour des acteurs parce que j'avais beaucoup de mal à l'image d'exister en tant que qui j'étais. C'est-à-dire quand on a beaucoup de contradictions en nous entre ce qu'on dégage et ce qu'on est à l'intérieur. Au départ, le cinéma, il n'aime pas trop les contradictions. Le théâtre aime beaucoup parce qu'il y a une différence entre la rude, je veux dire, la dureté de la scène et en même temps, comme elle le dit, semelle de plomb, envol. C'est pour ça que l'Ariane Mouchkine, elle parle exactement du théâtre. Qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce qui représente le théâtre ? C'est cette lourdeur et en même temps, cet envol, cette légèreté qu'il faut. Et c'est vrai que ça, ça représente le théâtre donc ça représente aussi toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans votre personnalité. À l'image, c'est très étrange parce qu'il faut assez vite dégager ce que vous êtes. S'il y a des contradictions, on n'a pas le temps de les voir ou c'est pas ça qu'on veut voir et du coup, il y a quelque chose qui passe, qui passe très vite. Quand vous avez une petite voix d'oiseau, une gueule de petit chaton et que vous êtes toute mince, il y a quelque chose qui se fait tout de suite et on n'a pas le temps de dire ouf que c'est oui ou non ou c'est ça. Et là, dans un rôle comme ça, c'est magnifique parce qu'on a besoin de cette contradiction, on a besoin de cette force intérieure et en même temps de cette fragilité extérieure. Et c'est rare sont les rôles qui demandaient ça en fait. C'est pour ça que pour vous, Éric Rochand et vous le présentez comme votre bienfaiteur parce qu'il a justement permis à l'actrice que vous étiez d'être plus complexe que ce qu'on peut faire normalement au cinéma ou à la télévision ou en tout cas quand on est filmé. Complètement parce que du coup, c'était un rôle qui à travers sa dramaturgie permettait de montrer énormément de choses après. Je n'étais pas là à devoir jouer la forte et en même temps être la fragile. tout ça était dans la... C'est là où la dramaturgie et où l'écriture est extrêmement importante dans les personnages. Les personnages, ils existent énormément, enfin, ils existent à part entière dans l'écriture. Après, nous, on vient apporter notre nature et c'est vrai que c'est... Je remercie Éric d'avoir su lire à l'intérieur d'une actrice sa force de décision. Je pense que ce n'est pas une force... Je veux dire, on ne se dit pas tiens, elle est... Une force physique. Une force physique ou c'est une force vraiment mentale. La force de décision, la force d'être qui tu es tout en ayant une apparence timide, fragile et en même temps soi-disant innocente mais c'est pas... Il y a aussi des raisons. Et ça, du coup, il est parti chercher tout ça et c'est ce qui l'a profondément intéressée pour ce rôle de Marina mais parce que les agents secrets... Sont peut-être un peu complexes aussi dans leur personnalité. Et justement, les femmes qui ont ces deux ors-là sont souvent... font partie... On m'avait dit souvent des très très bons agents secrets parce qu'elles ne... On ne doute de rien en fait. Sarah Giraudet, qu'est-ce qu'on vient chercher quand on prépare un film ? Vous avez fait depuis beaucoup de films notamment en 2017 petit paysan pour lesquels vous avez été reçu le César de la meilleure actrice pour un second rôle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui un réalisateur vient chercher chez vous ? Est-ce que vous savez ? Pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'il vient chercher chez moi. Après, je pense qu'il y a encore du mystère dans ce que pensent les réalisateurs de moi. Je pense. En général. Après, ce mystère-là, je pense qu'il est important il est important pour moi parce que parce que je trouve que dans tout personnage, il y a dans tout être humain, il y a un mystère. Il y a une zone silencieuse et que cette zone silencieuse à chaque fois, elle est à explorer et en fonction des personnages. Moi, j'aime bien l'explorer. Donc, je ne sais pas du tout ce que les réalisateurs... Je pense que souvent, ils viennent chercher effectivement une contradiction. Cette contradiction qu'avait Marina Loiseau. C'est pour ça qu'elle a éveillé beaucoup de... beaucoup de... les regards. Donc, souvent, je dirais que c'est plus... c'est plus une forme de douceur mélangée à une force d'état d'être. quand même. Avec aussi, vous maintenant, la confiance aussi au cinéma de pouvoir jouer des rôles très différents. Vous avez vu dans Les Envoûtés, dans Le Sixième Enfant ou encore récemment l'année dernière dans Bernadette, ce film de Léa Doménac sur Bernadette Sirac. Vous n'avez plus de limites dans les genres, dans le type de personnages que vous voulez incarner ? Non. En fait, je pense que je n'ai aucune limite du moment que j'y trouve ma vérité. Je vais reparler de la vérité. Mais c'est vrai que... c'est vrai que les choix se font là-dessus. Soit il y a quelque chose qui vous parle et où vous sentez quelque chose à pouvoir dessiner, vraiment. Soit il y a quelque chose où vous sentez que c'est pas... Vous n'avez pas grand-chose à dire. Il ne faut pas y aller dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, il ne faut pas y aller. En revanche, il faut aller au théâtre du Petit Saint-Martin pour vous voir. Marina Laoiseau. Voilà. J'ai été sûre. C'était certain. Sarah Giraudot, pardon. Jusqu'au 20 avril prochain, Le syndrome de l'oiseau. Le texte est signé Pierre Tréhardi et vous jouez aux côtés de Patrick Dassounsao. Spectacle que vous avez co-mis en scène avec Renaud Meyer. Ça s'appelle Le syndrome de l'oiseau. Pour finir, Sarah Giraudot, nous avons choisi deux chansons, les deux en référence à deux comédiennes avec qui vous avez déjà joué. Soit une chanson par Micheline Dax, soit une chanson par Catherine Deneuve. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Je n'aurais pas quoi dire. Il faut le dire, là, quand même. Elle est peut-être Micheline Dax parce qu'elle n'est plus là et que j'ai un très beau souvenir d'elle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est Louis-André qui réalise cette émission ce midi et à la prise de son, Anthony Thomasson. A demain, Géraldine. A demain, Nicolas.